Ils avaient des fourmis dans les jambes, ils voulaient renouer avec la compétition. Jusqu'ici, les clubs de la région avaient organisé quelques petits événements en interne. Ce rendez-vous marque le premier gros rassemblement. Tradition du calendrier, le meeting Michel-Musson s'est déroulé sous une forme un peu particulière. Situation sanitaire oblige, moins d'athlètes, moins de discipline. Il a fallu faire des choix. Il y a des choses qui ont été écartées parce qu'on voulait rester sur un format restreint de compétition. Toujours dans cet esprit de distanciation. Et puis on a mis ces épreuves là où on sait qu'on a des athlètes potentiellement médaillables ou finalistes au moins au chemin de France. Se projeter dans l'avenir, même s'il est incertain, et surtout penser à la sécurité. Un protocole sanitaire a été établi en lien avec la commission médicale de la Fédération française d'athlétisme. Pas de vestiaire, sens de circulation dans le stade, désinfection du matériel. Bref, quelques astuces à trouver. J'ai demandé aux athlètes lanceurs d'amener leurs propres engins. Comme ça, ils peuvent avoir leur engin qu'ils ne prêtent pas. Alors que le règlement normalement dit qu'on amène son engin, on doit pouvoir le prêter à un autre concurrent. Des concurrents qui ont accepté les règles, trop contents de pouvoir à nouveau se mesurer aux autres. Déjà qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, Gloria est venue avec son poids, son disque et son sourire. Ça me fait un grand plaisir parce que c'est vrai que déjà la première semaine du confinement, je n'étais pas vraiment bien. Et le fait de reprendre les compétitions, enfin les entraînements et les compétitions, moi ça ne me fait que du bien en fait, c'est ce que j'attendais vraiment. Un retour à la compétition pour tous ces champions en espérant ne pas être à nouveau mis en arrêt forcé. Merci. Merci.